La famille Barre est installée à Saint-Denis, à La Réunion, depuis 1843. Raymond Barre est le fils de René Barre, 1898 à 1975, négociant, et de Charlotte Desramont. René Barre, fils d'un directeur de pénitencier en poste à la Guyane puis en Nouvelle-Calédonie, s'était engagé en 1915, à 17 ans, amoureux d'une jeune fille de grande famille. Charlotte Desramont, héritière des Velfes Martin, sucriée, par sa mère, et fille d'Octave Desramont, chirurgien et de Marie Martin. Ses parents se marient à La Réunion le 3 décembre 1921 et ont deux filles, Anne-Marie et Marguerite Marie, et un fils. Ils se séparent lorsque Raymond Barre a 4 ans, à la suite d'une affaire frauduleuse dans laquelle son père a été impliqué. Jugé aux Assises le jeudi 26 janvier 1928 avec son associé et conseiller Jules Bocquet, René Barre est finalement acquitté. Mais les Desramont ne peuvent tolérer que leur honneur et leur réputation aient été salis. Il ne reverra jamais plus son père. Décédé le 18 mars 1975, à l'exception de quelques mois à Paris en 1934, il passe son enfant sur son île natale de La Réunion dans une imposante case créole de Saint-Denis autrefois habitée par le poète Léon Dier X, une villa aujourd'hui appelée Desramont-Barre. Là, il se retrouve d'abord dans la même école maternelle que Raymond Bourgine, l'école de l'Immaculée Conception. Avant d'être scolarisé au lycée Lecomte Lille aux côtés de Paul et Jacques Vergès, ce dernier lui dispute la place de premier de la classe. Mais en vain, car Raymond est un brillant lycéen malgré l'absence de son père, homme d'affaires malheureux parti pour l'île Maurice. Il entre d'ailleurs à la faculté de droit de La Réunion au sortir du lycée. Mobilisé à l'âge de 20 ans, il doit mettre de côté son vœu d'étudier la médecine à Montpellier comme l'avait fait le reste de sa famille avant lui. Après son instruction sur la batterie de la pointe des galets, il part en 1945 pour Madagascar rejoindre son régiment d'artillerie du CEFO et débarque à Tamatav, d'où il doit s'embarquer pour l'Indochine. Mais Américains et Britanniques ne voient pas d'un très bon œil que la France rétablisse sa souveraineté sur l'Indochine, si bien qu'ils ne fournissent pas les navires de transport nécessaires avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Démobilisé, il prend le bateau pour Paris le 15 janvier 1946.